Haïti, pays de la Caraïbe, a une histoire aussi longue que les bras de la Mecque. A connu plusieurs noms à travers l'histoire. A l'époque de Taïno, elle a été appelée Kiskeya Ouboyo. A l'arrivée des Espagnols, elle fit changer en Espagnola. Elle a beaucoup de ressources, parmi lesquelles on peut citer sa culture, son artisanat, ses sites touristiques et historiques, et la plus importante, sa jeunesse. Elle est divisée en 12 départements, 42 arrondissements, 156 communes et 575 seksions communales. Je suis là avec vous pour vous révéler les trisons cachés de la ville de Fon Liberté. Habité en 1500 par l'État de Taïno, fondé en 1578 par les Espagnols, qui ébloui par sa bouté, c'est que Yo Bayaya a été le premier nom de la région. C'est à Fon Liberté qui a commencé la guerre de l'indépendance en 1802 et la première proclamation de notre indépendance y a été faite le 29 novembre 1803 par des salines éclairvaux, quelques jours après la bataille de l'Étienne. Elle faisait partie des anciennes fortifications du pays au 18e siècle, en témoignent le fort de la bouc, le fort d'auphin, d'où notre sujet, qui est considéré comme un trésor national. On se trouve au bout de la Grande Rue, à la pointe des Roches. Il a été construit en 1731 dans le prolongement de l'axe central de la ville. C'est un lieu stratégique par achevant le système défensif de l'intérieur des terres. Il a été achevé en 1735. Le fort d'auphin fut le théâtre de bataille successif pour les Gérounis, opposant l'Espagnol et les Français. En 1794, les troupes espagnoles ont pris la possession. Les Français ont dû attendre 7 ans pour reprendre possession de leur fort, l'état de base militaire. En 1802, lors des batailles pour l'indépendance, le général Oshangbo, à la tête des trous, débarquant à fort d'auphin la ville, où il est appris en son quartier général, d'où il dansa l'offensive contre l'armée indigène pour la ruisse de la colonie. Au prix de batailles sanglantes, meurtrières, les intreputes soldats, jurant de manger le sang de leur frère d'armes, ont pris le contrôle du fort le 18 novembre 1803. Le fort d'auphin a été classé patrimoine national, figurant sur la liste des monuments historiques par arrêté présidentiel en date du 28 août 1995. La mise en valeur de ce fort s'avère importante. Sa restauration doit être envisagée pour la protéger contre la végétation invasive, constituant un danger pour sa structure maçonnique en Mouelon. Le fort d'auphin pourrait devenir un vecteur important pour la promotion de la culture haïtienne dans le nord-est et une attraction touristique. Jeunes de la génération 2000 tels que moi, je vous exhorte à ne pas faire comme nos progéniteurs. Aucun messie ne viendra se sacrifier pour nous. Ne tombez pas dans les pièges. De préférence, allez à l'école, abonnez des métiers. À vous les aînés, je vous implore d'arrêter de les critiquer, de les mépriser, mais de préférence, de leur offrir plus d'opportunités.